Salut les filles, je suis là pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre et pour une fois, j'en ai pas mal, voilà j'en ai pas mal, donc voilà c'est dingue qu'on est déjà au mois de novembre et qu'on vient de finir le mois d'octobre, c'est juste hallucinant, bientôt ça va être noël, donc on va penser à faire notre petite liste au père noël, bon bref, je vais commencer tout de suite, j'en ai pas mal, ça va pas donner trop bon, je vais commencer avec les soins car j'en ai juste deux, j'avais acheté la gamme Sublimis de chez L'Oréal, qu'on entend énormément parler en ce moment sur Youtube, etc, et je crois même peut-être qu'il passe à la télé, je sais plus, je suis pas sûre, et donc j'ai acheté le sérum et la crème, au début je voulais acheter juste l'un et l'autre, et pour voir si ça faisait quelque chose pour acheter l'autre ensuite, en fait j'ai directement acheté les deux, et donc le sérum, on voit que je l'ai déjà utilisé, vous voyez il est là, donc il s'use pas très très vite, franchement ça fait 3 semaines, quelque chose comme ça, peut-être 2-3 semaines que je l'utilise, et ça va, et franchement, bon je vais pas dire que j'ai vu une différence de fou, de malade, que ça fait peau photoshopée, c'est pas non plus ça, mais c'est vrai qu'on voit une petite différence quand même, et euh, bon je pense qu'il y a du silicone dedans, c'est comme ça, mais je pense qu'il y a du silicone dedans, parce que, enfin quand on touche en fait, je trouve que ça sent, ça fait une texture assez si il connaît, enfin je pense, et euh, l'odeur est super agréable, ça sent super bon, je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, et j'ai trouvé le packaging, euh, super girly, tout rose, comme ça, et euh, là ça fait du rose dégradé en fait, et euh, je trouvais qu'ils ont super bien réussi leur packaging, l'oreal, donc voilà, je les aime bien, mais je pense qu'il faut encore que je continue à les utiliser longtemps pour, euh, s'en rendre compte vraiment de voir un gros résultat, mais quand je, quand je me démaquille, je, je, je me rends compte quand même que ma peau est plus belle, on va dire, et euh, ouais, ça, ça, comment dire, je trouve pas bon, ça resserre les pores, et moi j'ai quand même, en ce moment j'ai les pores dilatés, donc voilà, je les aime beaucoup, euh, si vous les avez testés, dites-moi ce que vous, ce que vous en pensez, ou ce que vous en avez pensé, au début j'ai eu un petit peu peur, car j'ai eu des, des petites imperfections qui ont commencé à apparaître, et j'avais vraiment peur que ce soit ça en fait, et euh, vu que j'étais en fait dans la période du mois, voilà, que toutes les filles connaissent, du coup, euh, je me suis, enfin, voilà, je me suis plus dit que c'était ma période plutôt que ça, et euh, là que, voilà, je suis normale, on va dire, euh, j'ai pas de déruption plus que ça, donc euh, je pense que c'était pas ça, mais au début j'ai eu peur, je me suis, j'ai hésité à l'arrêter pour voir, mais euh, je l'ai pas arrêté, en fait là ça, ça va, ça va mieux, quoi. Et ils sont pas très très chers, je crois que la crème coûte 13 euros, et le sérum, quelque chose comme ça aussi, aux alentours de 13-14 euros. Et ensuite, tout le reste, c'est du maquillage. Donc vous voyez, il y a Tazuna qui essaye de choper les bonbons qu'il y a dans le pot qu'on avait fait pour Halloween. Mon copain avait acheté pour 18 euros de bonbons, et il n'y a aucun gamin qui est passé ! Donc j'ai deux vernis à vous présenter, c'est deux vernis que j'adore, j'adore plus un que l'autre, enfin, voilà. C'est, euh, lui je... C'est un vernis, tout d'abord, que j'avais acheté durant les soldes, je crois, cet été. C'est un OPI, c'est le Diva of Geneva. Et ouais, je crois que je l'avais acheté pendant les soldes cet été. Et je trouve que c'est une superbe couleur brune. Brune, j'essaie de faire des swatchs si je voulais mettre en photo quelque part. C'est un super brune Bordeaux. Je trouve que pour cette saison, pour les couleurs de l'automne, c'est pile ça. Et c'est, il est juste trop trop beau, je ne l'ai pas mal mis. De toute façon, j'ai alterné quasiment que cette de là. Par le peu de fois que je pouvais en mettre. Dans mon école d'esthétique que je suis, on n'a pas le droit de mettre du 1 ni les jours de pratique. Et étant donné que j'ai 3 jours de pratique sur 5, forcément, en fait, je n'en mets pas lundi-mardi, puisque il faut l'enlever après, donc ça sert à rien. Et quasiment, ou le week-end, des fois, j'en mets. Et j'ai alterné qu'entre ces deux-là. Et le deuxième, donc, c'est le Peace and Love et OPI. Et c'est une superbe couleur. Quand je l'ai vu à Sephora, je l'ai acheté direct, malgré qu'il n'était pas en promo ou derrière, je l'ai acheté direct. Enfin, je ne l'ai pas acheté direct, en fait. Je ne l'ai pas acheté la première fois que je l'ai vu. Et du coup, je n'arrêtais pas d'y penser. Et j'y suis retournée une semaine après pour l'acheter, en fait. Tellement, je n'arrêtais pas d'y penser. Donc, c'est celui-là. Il a juste des couleurs de fou, je trouve. Il a du bordeaux, du vert, un peu du bleu. Enfin, il a des super reflets. Et sur Long, ça fait exactement les reflets qu'on voit comme ça dans le flacon. Et je l'adore. Franchement, il est sublime. Je n'en avais vraiment pas des comme ça. En deux couches, voire une couche. Il est assez opaque, donc ce qui est pas mal. Et les derniers au pire, ils sont vraiment bien. Du coup, c'est le deuxième que je possède et j'adore. Des fonds de temps à vous présenter, mais c'est plus les bases. J'ai une base à vous présenter. C'est la mini de Smashbox. J'ai acheté en mini car elle ne coûtait que 10€. Donc, à Sephora. Et car la grande coûtait 30€. J'avais peur de prendre la grande, de peur que je n'aime pas et de foutre en l'air 30€. Donc là, 10€, je me suis dit, c'est nickel pour l'essayer. Donc, elle est en tout petit. Et elle est géniale, franchement. Maintenant, je crois que je ne vais plus vivre sans base, que ce soit celle-là ou une autre qui marche, du moins. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Elsa Makeup, qui l'adore. Et du coup, je l'ai essayé. Franchement, elle est super. Elle est siliconée. Et du coup, ça floute énormément les pores, les imperfections. Ça fait une peau très lisse, très nette. Et du coup, le fond de teint tient toute la journée. Franchement, ça tient super bien avec cette base-là. Et ensuite, j'ai une deuxième base à vous présenter, que j'ai depuis très longtemps. Que j'ai depuis très longtemps et que j'ai ressorti l'autre fois. Et en fait, je ne l'aimais pas du tout. Mais sauf qu'avant, je ne l'utilisais pas en base. Je l'utilisais en touche lumière. Donc en fait, c'est marqué la base lumière. Je ne sais pas pourquoi je l'utilisais plutôt en touche lumière. Donc en fait, c'est une de chez Agnès B. Donc voilà. Donc ils disent la base lumière, cinéma, amplificateur de lumière, essence d'éclat universel, d'hydratation de 8h. Et en fait, moi je ne sais pas pourquoi, je l'en prenais un peu et je l'utilisais en touche lumière ici. Mais vu que c'est quand même assez liquide et assez liquide quoi. Enfin, ce n'est pas trop crème. Du coup, ça a enlevé en fait le fond de teint et tout ce que j'ai mis en dessous. Enfin, du coup, je ne l'aimais pas du tout. En fait, je l'ai réutilisé en base. Et en base, c'est juste une tuerie. Je la combine, mais elle pourrait aller avec n'importe quel fond de teint. Je l'ai beaucoup combiné ce mois-ci avec le LC-Mix de chez Bourgeois. Et c'était une tuerie. Je vous mettrai une photo d'un jour que je me suis maquillée avec. Et ça fait super lumineux. Après, je mets du bronzer sur les contours normales quoi. Et ça fait vraiment super lumineux. Ça fait un teint lumineux sur la zone T ou même ailleurs quoi. Et voilà, si vous cherchez une base pas trop trop chère, j'essaierai de vous en mettre le prix. Je ne sais plus combien il coûte exactement, mais j'essaierai de vous en mettre le prix. Si vous en cherchez une, justement pas pour matifier, mais pour donner de la lumière, elle est super super géniale. Franchement, elle donne un max de lumière. Et combiné au LC-Mix qui est en lui-même également lumineux, ça fait un teint de fou. Ensuite, j'ai le Fantastic Fit Me de chez Maybelline que j'ai essayé. J'ai fait une vidéo dessus, mais je pense que je la mettrai après celle-ci. Et je l'adore. Donc, je ne vais pas trop m'étendre car j'ai fait une revue dessus. C'est en stick. C'est super pratique. Je l'adore. Moi, je l'ai en teinte beige soleil 250. Et franchement, c'est super pratique à appliquer. On fait des petits tris d'indien comme ça et on l'estompe au perso. Et ça a une couvrance quand même assez bonne, je trouve. Même pour moi qui adore avoir une bonne, bonne, bonne couvrance. Franchement, j'adore. Ça couvre, ça unifie bien. Bon, après, forcément, mes petites taches pigmentaires ici, il faut toujours que je les couvre, en fait, à l'anticienne. Je pense qu'il faut que j'arrête de trouver le fond de teint qui va les couvrir entièrement, entièrement. Mais, voilà, je les couvre à l'anticienne. Du coup, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Par contre, je l'ai acheté à monoprix, je crois, aux alentours de 14 euros. Et en grande surface, il coûte aux alentours de 7-8 euros. Donc, voilà, vérifiez, comparez les prix. Parce que, voilà, monoprix, c'est pas... On trouve des trucs qu'on trouve pas ailleurs, mais c'est pas toujours à prix moins cher, quoi. J'ai un autre fond de teint que vous présentez, mais vous allez dire, elle est complètement folle, celle-ci. Parce qu'en fait, je l'avais mis, en fait, dans mes... J'en avais parlé en tant que flop. Et, en fait, je l'avais pas du tout, du tout aimé. Enfin, c'est pas que je l'avais pas aimé, c'est juste que quand je me démaquillais, il me laissait, ça faisait déjà des plaques rouges sur le visage. Donc, forcément, je me suis dit, bah, c'est le seul produit nouveau que j'ai appliqué, donc ça doit être celui-là. Et, bah, je sais pas pourquoi. Je l'ai réappliqué cette semaine. Enfin, ouais, c'est moi-ci, je sais plus quand. Et, en fait, quand je me suis démaquillée, il m'a rien fait du tout. Et, je l'ai adoré à l'application, etc. La couvrance nickel et tout, enfin, je l'ai adoré. Alors, bah, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est le Revlon Colorstay, celui-ci. Donc, je l'avais acheté en teinte 180, beige sable. Donc, c'était avant l'été, donc j'avais pas encore trop bronzé. Donc, du coup, je peux l'utiliser en ce moment, en fait. En fait, il me convient. Je pense qu'il me conviendra quand même cet hiver à voir, mais bon. Et, en fait, il a une couvrance nickel. Il a une bonne couvrance moyenne à élever, mais elle est assez modulable. Donc, voilà, en fait, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et, je trouve qu'il est super, ce fond de teint. Un bronzer, mais je crois que j'avais déjà présenté dans mes favoris du mois dernier. Mais, c'est pas grave, vu que je m'en règle plus, je vous le représente. C'est le Barama Mama de chez The Balm, que j'adore, que j'utilise tout le temps, en fait. J'utilise plus que celui-ci. Et, il est juste parfait. Il a pas de... Je sais, il a un peu de ton orangé, mais... Enfin, je sais pas trop... Je saurais pas trop vous le décrire, mais il est super. Ouais, ça dépend... Voilà, ça dépend des carnations ou autres, mais... Il est juste super. Et, une palette que j'ai utilisée tous les jours, depuis le temps que je l'ai. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commandée exactement. Donc, je l'ai commandée sur Sedona Lays. Et, en fait, c'est un peu les palettes comme Costal Scents, etc. Il est comme ceci. Voilà. Il est juste sublime. Il y a plein, 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 plein de fards. Je l'ai payée dans les 17$, mais il y avait 17$ aussi de frais de port. Donc, elle est revenue à 36, quelque chose comme ça. Mais, voilà, j'en avais marre de pas avoir les... Quand je voulais faire certains maquillages, j'en avais pas les couleurs qu'il fallait. Et j'en avais marre. Et, plutôt d'acheter différents fards, mac, etc. Je me suis dit, je vais acheter une palette comme ça. Au moins, quand je voudrais faire un make-up coloré ou d'une certaine couleur, j'aurai la couleur. Mais, bon, voilà, après, j'en prêcherai pas de continuer à en acheter d'autres individuellement. Ou des palettes, bref. Donc, voilà, le seul petit hic que je lui reprocherai, c'est que les fards sont très, très poudreux. Et ils font pas mal de chutes, du coup. Donc, il faut faire attention, soit protéger son dessous d'œil, soit faire son teint après. Bref, ils sont très poudreux et ils font pas mal de chutes. Mais, bon, on peut pas tout avoir. Sinon, il y a une multitude de couleurs et on peut trop, trop s'éclater avec ce genre de palettes. Ensuite, j'ai des pinceaux à vous présenter. Donc, c'est assez rare que je mette des pinceaux dans mes favoris. Mais, en fait, je les avais commandés sur vente privée. Donc, il y en a certains que je les avais commandés sur vente privée. Et je connaissais pas du tout la marque, mais ils étaient vraiment pas chers du tout. J'ai dû payer 2€ le pinceau ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'en avais commandé 6. Et ils sont super, super géniales. Donc, je sais pas si vous connaissez la marque. Peut-être que vous la connaissez. Moi, je la connais pas. C'est la marque Iowa. Enfin, ouais, si ça se prononce comme ça. Hop. Ouais. Donc, c'est la marque là. Et donc, j'ai commandé 6 pinceaux. Donc, j'en ai commandé 2, 3 gros et 3 de précision. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai commandé celui-ci qui est un gros pinceau. Et on peut s'en servir très bien pour appliquer un fard sur toute la paupière mobile quand on a que celui-là à mettre. Voilà, c'est très rapide. Et je m'en sers aussi pour appliquer ma touche lumière, en fait, sous mon sourcil. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un peu plus petit. Vous allez voir. Voilà, il est un peu plus petit. Mais sinon, il reste... Ça reste un pinceau plat. Donc, celui-là, je l'adore. Bah, pour appliquer tout simplement ma... Comme pinceau plat. Pour appliquer ma... Bon, mon fard à paupière sur ma paupière. Ensuite, j'en ai 2 petits. Mais... Ils sont comme ceci. Voilà. Donc, peut-être que le noir est peut-être un peu... Un chouïa plus petit. Donc, c'est les 2 de la même marque. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si c'est en poil naturel ou synthétique. Et je ne sais pas trop où les reconnaître. Mais j'ai l'impression que c'est en poil naturel. A voir. A vérifier. Et... Donc, le pinceau marron est un peu moins... Le pinceau noir a l'épaule un peu plus dense que le pinceau marron. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Et moi, celui-là, je l'applique pour appliquer mon fard à paupière ou un peu... Ou le creux ou des zones un peu plus précises. Et celui-là, c'est pareil. Il est génial. Il est super dense. Je l'utilise pour mon coin interne. Appliquer ma touche lumière en coin interne. Voilà. C'est des petits pinceaux de précision toujours pratiques à avoir, je trouve. Et les 2... Ce autre, c'est un pinceau biseauté. Bon, là, il est sale parce que je l'ai utilisé. Mais sinon, il est tout tout blanc. Donc, c'est un pinceau biseauté. Il est très, très fin. Il peut servir, je pense, pour le liner. Je l'utilise pour pas mal de trucs. Les sourcils aussi, il est très, très bien. Donc, voilà. Ou même pour le ras de cil inférieur. Et donc, celui-là, c'est un tout petit pinceau pareil. Il est sale parce que je l'ai utilisé. Mais sinon, il est tout blanc. Et c'est un petit pinceau super, super fin. Je l'utilise pour le liner. Et voilà. Il est nickel, franchement. Il n'est pas trop long. Il n'est pas trop, trop long. Donc, il est super pour le liner. Je ne sais pas, par contre, où est-ce qu'on peut les trouver, ces pinceaux-là. À part sur vente privée. Enfin, moi, je les ai achetés sur le site quand il y a eu la vente. Mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut les trouver ou quoi que ce soit. J'essaierai de regarder un peu ça. Et j'ai un autre pinceau aussi que j'ai acheté de Peggy Sage. C'est le 1351-47. C'est un pinceau, en fait, fluffy. Parce que je n'en ai pas beaucoup des pinceaux fluffy comme ça, estompeurs. Et voilà. Je voulais m'en faire une petite collection. Donc, j'en ai juste acheté un de plus. Et voilà. Il est super. Il estompe super bien. Il est nickel, nickel. Ensuite, j'ai un autre pinceau. C'est, je crois, mon chouchou. Je mets ma poudre avec celui-là tous les jours maintenant. C'est le Kabuki Fast Brush de chez ELF de la gamme Studio. J'ai une copine, en fait, elle a commandé sur ELF. Et je lui ai dit, vas-y, commande-le-moi et je te le rembourse. Parce que... En fait, je voulais le commander déjà depuis mon temps. Mais je n'avais pas envie de faire une commande juste pour un pinceau. Et il est trop génial. Il est tout doux. Il est d'une douceur. Il est franchement trop doux pour un pinceau ELF. Il coûte 6 euros. 6,90 euros, quelque chose comme ça. Donc, il est franchement super abordable. Et il est super doux. Il ne perd pas ses poils. Il est nickel. Il est vraiment très dense. Enfin, très, très gros. Moi, j'aime bien, pour appliquer la poudre, je n'aime pas les petits pinceaux. J'aime bien les gros pinceaux qui prennent beaucoup de place. Comme ça, en trois mouvements, la poudre réappliquée. Et lui, il prend vraiment beaucoup de place. Il est génial. J'ai le Beauty Blender. Bon, ce n'est pas une nouveauté. Mais je l'utilisais beaucoup, beaucoup en ce moment. Je l'utilisais un petit peu moins avant. Et en ce moment, je l'utilisais beaucoup. Parce que franchement, en fait... Moi, il est sale parce que je l'utilisais, forcément. Parce que c'est génial. Moi, je l'ai vu dans ma jolie box. Et j'avais été trop, trop contente de l'avoir en jolie box. Parce qu'ils ne sont pas donnés, quand même. Ces éponges-là, en tant que normal, ils coûtent d'un dizaine ou quinzaine d'euros, je crois. Voilà, je trouve que ça fait un peu cher pour une éponge. Mais franchement, ils sont trop géniales. Ça apporte une couvrance en plus. Et moi qui adore la couvrance. Voilà, ça apporte une couvrance en plus à votre fond de teint que si vous l'appliquez au pinceau. Et voilà, ça s'utilise humide. Enfin, ça donne un joli teint plus uniforme. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de plus beau au teint que si vous l'appliquez au pinceau. Et en ce moment, je n'utilise plus que ça. J'ai trois rouges à lèvres à vous présenter. Donc d'abord, j'ai le collection privé by Layla. Que j'avais acheté à mon prix. J'avais fait un haul, je crois, dessus. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est le Layla Nude. Et pour moi, c'est le Nude Parfait. Donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui. C'est mes lèvres, mais en mieux. Donc voilà. Et il est juste parfait. Après, les Nudes, ça dépend des carnations. Donc moi, il est comme ça. Et ouais. Il est juste... Ça ne fait pas un nude cadavre. Ça ne fait pas un nude trop rosé. Et voilà. Il est juste... Pour ma carnation, à moi, c'est le Nude Parfait. Et j'aurais peut-être dû même en prendre deux pour être sûre de ne pas être en rade. Et en plus, ils sentent bon. Ils sont agréables. Très crémeux. Voilà. Ils sont nickels. Ensuite, un deuxième. En ce moment, j'étais un peu à la recherche du rouge à lèvres de l'automne. Parfait. Je cherchais un rouge à lèvres, en fait, dans les tons brunes, bordeaux. Un peu les couleurs de cette saison. Et je n'en trouvais pas. Et j'étais à Kiko. Et du coup, j'ai acheté le 915. C'est pareil. J'avais fait un haul aussi. Où je l'avais présenté dedans. Je vous le mettrai en barre d'info. Et c'est... Je l'ai porté quasiment pendant les deux semaines de mon stage. Quasiment. Il est génial. C'est le... Je dois dire. C'est le... Enfin, le... Le rouge à lèvres pour l'automne. Il est... Bordeaux, un peu... Je ne sais pas. Un peu raisin. Mais... Il est super. Il tient extrêmement bien. Moi, j'en mettais le matin. En partant, le midi, j'en avais encore. Je l'en mettais juste un petit peu. Et le sol, il tient super vraiment bien. Et franchement, c'est la gamme à 3,90€. Et franchement, je n'avais jamais essayé cette gamme. Mais elle est franchement super. Il tient super bien. Et cette couleur est juste à tomber par terre. Elle est pile-poil dans la saison. Et le deuxième. Je me dépense car je n'avais plus beaucoup de batterie. Et le troisième, c'est un de chez Rimmel. Ils me font penser aux Apocalypse. Mais ce n'est pas ceux-là. Enfin, c'est les So Off. Et en fait, c'est des lacres à lèvres. C'est un peu comme les vernis à lèvres. Et c'est une couleur sublime aussi. Qui ressemble pas mal à celui que j'ai de chez Rimmel. En mat. Je ne sais plus exactement. Voilà. Il est juste ici. Et en fait, c'est un peu bizarre comme texture. Au début, en fait, ça fait un peu gloss. Parce que vous voyez, c'est très brillant, etc. Ça fait une super sensation quand vous l'appliquez. Quand vous l'avez sur les lèvres. Et au fur et à mesure des heures qui défilent et que vous l'avez sur les lèvres. Il devient moins brillant. Enfin, il devient mat carrément. Et ça fait un peu style. Vous n'avez rien sur les lèvres. Vous ne sentez pas en fait. Quand vous ne sentez pas que vous avez quelque chose sur les lèvres. Ça devient en fait un mat qu'on ne sent pas en fait. Et du coup, c'est assez marrant cette transformation de texture au fil de la journée. Et je trouve ça super. Et il tient aussi superbement bien. Du coup, forcément, vu qu'il se transforme en rouge à lèvres mat. Enfin, en vrai, en mat. Et il tient trop trop bien quoi. Donc voilà, j'ai fini mes produits. J'en avais pas mal ce mois-ci. Donc ça va durer un peu, beaucoup de temps. Et donc voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Que vos vacances, si vous avez été en vacances, se sont bien passées. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.